C'est heure passée de 32 minutes, très bon réveil et une excellente journée à vous, amis du spectateur, en compagnie des programmes de la SAC TV, la télé qui nous ressemble. Elle nous rassemble, Kadior Cissé est bien avec nous. Kadior, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien et vous ? Ça va, je vais très bien aussi. Alors Kadior, qu'est-ce qui marque l'actualité sur le web ce matin ? Alors, sur le web, nous allons démarrer avec Dakar Actu qui reviendra sur le mouvement d'humeur hier au niveau de l'ancienne piste, au rond-point de l'ancienne piste plus exactement. Lundi, la raison de cette réunion, d'après le porte-parole de l'association 3APT, regroupant l'Assemblée des travailleurs des locaux, serait la récupération des restes de leur matériel saccagé au cours de leur déguerpissement à Rhône-en-Seine, de déplorer les manigances de certaines personnes malhonnêtes qui profiteraient de la situation pour en tirer à profit. D'ailleurs, c'est ce même groupe de personnes composées de vieux mécaniciens hors service qui travaillent en étroite collaboration avec les agents de l'État. Ces derniers leur ont même permis de prendre des décisions sur leur sort, ce qui est inacceptable pour ces ouvriers déguerpichés. Et sur Sénéweb, l'on s'intéresse à un scandale au niveau de la mairie de Kayar. Les populations du village traditionnel des pêcheurs de Kayar sont sorties en masse lors d'un sit-in hier pour dénoncer la gestion qu'elle juge nébuleuse du foncier à cœur Abdoundouï dans la commune de Kayar, département de Thies orchestré par des individus sans scrupules au sein de la mairie de Kayar. Ils ont aussi pointé le détournement d'objectifs dans le cadre d'un financement du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, mis en œuvre depuis quatre ans et qui est une bouffée d'oxygène pour les collectivités territoriales dont la rareté des ressources a toujours constitué un frein à leur objectif de développement. Oussé Noutouré porte-parole du jour des populations contestataires. Et Moustapha K, conseiller municipal, dénonce un détournement d'objectifs à la mairie de Kayar après l'orientation et l'adoption d'un budget destiné à l'aménagement de pistes pavages localisées au rond-point de Darous Salam et Coeur Abdoundouï pour une valeur de 117,807,520 francs CFA. Par rapport à la gestion illicite et nébuleuse du foncier par le maire Alouna Ndouï, Oussé Noutouré, Moustapha K et leurs camarades indiquent que la seule préoccupation de l'édile, c'est le lotissement ou bien même des alignements. Plusieurs lotissements, environ une trentaine, ont été effectués sous son autorité. Il n'a rien d'autre à faire que de vendre et céder des parcelles. 25% de chaque lotissement à certains de ses partisans politiques au détriment de la population de Coeur Abdoundouï. Et puis hors de chez nous, nous y allons avec Africa News qui s'intéresse au pays du Cameroun, en tout cas, où on nous dit 27 personnes sont mortes dans un éboulement dû aux pluies à Yaoundé, l'effondrement d'un pan de collines recouvert d'habitations précaires provoquées par des pluies torrentielles à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ces éboulements en saison des pluies surviennent fréquemment à Yaoundé, une ville de quelques 3 millions d'habitants constellées de collines sur les flancs desquelles des habitants, des habitations souvent précaires, sont construites. Cette fois, le drame s'est produit en début de soirée dimanche dans le quartier de Mbakolo, dans la périphérie nord-ouest de Yaoundé et a été provoquée par la rupture d'une digue retenant les eaux d'un lac artificiel situé en hauteur gonflée par les pluies diluviennes. Célestine Ketcha, courte ministre de l'Urbanisme, a exhorté les autorités à interdire la construction sur les zones à risque. Et nous bouclons avec RFI.com, qui s'intéresse au cas du Niger, notamment la relation entre le Niger et l'Algérie. La semaine dernière, Algérie affirmait et se réjouissait pourtant dans un communiqué que Niamey avait accepté sa proposition de médiation après le coup d'état de 26 juillet. Mais depuis, le gouvernement algérien affirme que les échanges sur une visite à Niamey n'ont pas été concluants et soulèvent des interrogations légitimes sur la volonté réelle des autorités nigériennes. L'Algérie s'est toujours prononcée contre l'alternative militaire de la CDAO et avait proposé son plan de sortie de crise dès le mois d'où, se basant alors sur une transition de six mois maximum dirigée par une personnalité civile et acceptée par tous les bords politiques. retenez tout simplement que cette médiation qu'avait tentée Algérie a été interrompue. L'Algérie a finalement décidé de suspendre cette médiation. Voilà ce qui met un terme à l'actualité recueillie sur le web. Aïcha, à vous. Merci beaucoup, Kajor. Merci, Aïcha. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kajor Sissé pour la revue web. Alors, amici les spectateurs, nous allons clôturer en beauté à cette première partie de la matinale. Merci à Kajor Sissé pour la revue.